WordPress, le thème Astra, la personnalisation des pages et des articles. Je vous rappelle que le contenu que nous pouvons saisir dans un site WordPress est par défaut de deux. Nous avons les articles dans lesquels nous mettons les contenus évolutifs qui vivent et qui font l'actualité du site et des contenus beaucoup plus statiques que forment les pages. Donc pour vous rappeler, la page à propos est une page, c'est quelque chose qui va rester et qui va présenter l'entreprise. La partie blog, nous avons à l'intérieur un ensemble d'articles. La fabrication d'un t-shirt était un article puisque c'est quelque chose qui apparaissait dans un fil antécrono d'un blog. La mise en forme par le thème Astra, la mise en page plus exactement par le thème Astra, va nous permettre d'avoir deux types de mise en page. Un pour les articles et un pour les pages. Alors tout cela se fait bien entendu dans le mode personnalisé. Donc toujours pareil, on va dans apparence, apparence personnalisée. Et ici, on va retrouver donc la partie blog qui va nous permettre de personnaliser les articles et les parties pages qui va permettre de personnaliser les pages. Alors commençons rapidement par expliquer cette fameuse partie blog. Lorsque je clique dessus, en fait j'ai deux entrées. On a blog archive. Blog archive, c'est ce qui va nous permettre de mettre en forme, mettre en page la page qui présente les articles. C'est-à-dire que lorsque je clique sur blog, vous voyez j'ai les images mises en avant, j'ai le titre, j'ai le nom de l'auteur, j'ai la date de publication, j'ai la catégorie. Et puis j'ai le petit résumé qu'on appelle le chapeau. Ça, c'est ce que l'on appelle la page blog archive que l'on va pouvoir mettre en forme. C'est là que vous allez pouvoir régler si vous souhaitez une présentation pleine largeur, étroite ou autre. Et c'est là aussi que l'on va pouvoir définir un certain nombre de styles pour les différents conteneurs, donc les différents blocs. On pourra aussi avoir une barre latérale ou pas en fonction de ce que l'on souhaite. Donc premier type de contenu pour les blogs, c'est la page des archives. C'est une page en fait. Cette présentation est donc personnalisable. Ensuite, on va pouvoir personnaliser également l'article lui-même, la rédaction de l'article. Alors pour faire cela, on va toujours dans blog, mais cette fois-ci, on ira dans publication seule. Dans publication seule, on va pouvoir définir la mise en page et puis le style de conteneur. Et là aussi, si l'on souhaite ou non, avoir une barre latérale. Avec un certain nombre de petites options que l'on peut définir et que je vais vous laisser découvrir. A chaque fois, on a une présentation générale et puis une partie design qui va nous permettre de définir les marges extérieures, les marges intérieures, etc. Donc là aussi, ça, ça va changer en fonction du contenu. Pour la partie pages, on va aussi avoir plusieurs types de pages. On va avoir deux types de pages. En fait, on a la page search, c'est-à-dire la page telle qu'elle est présentée lorsque l'on active le moteur de recherche. Là, je suis allé ailleurs. Là, il faut que j'aille sur le font office. Donc la page telle qu'elle sera présentée si je tape culture. Voilà, ça, c'est la page search, c'est-à-dire la façon dont va s'organiser la présentation de la page de recherche. Et puis, on a l'ensemble des autres pages qui va se trouver ici. Voilà, donc si je reviens en arrière, toujours dans personnaliser, toujours les pages. Voilà, donc j'ai la page individuelle et les page search. Donc la page search, c'est ce que je viens d'expliquer. La page individuelle est ici. Là aussi, on va définir la mise en page et définir le design que l'on souhaite appliquer. Voilà donc pour la présentation. Vous voyez, c'est un système un peu en entonnoir. On a la mise en forme globale où on va définir les titres, les couleurs de police, la police elle-même, la taille, etc. Ça, ça va s'appliquer à l'ensemble du site. Et puis ensuite, on va aller descendre d'un niveau pour pouvoir déclarer la mise en page des pages, la mise en page des articles. On a également vu, un peu plus tôt, comment définir l'entête et le pied de page. Avec ces trois vidéos ou quatre vidéos que je viens de vous présenter, vous avez la possibilité de faire un petit peu toutes les mises en page possibles et imaginables. Donc essayez, testez. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires les petits remarques, les petits trucs que vous trouvez. Je pense que ce qui a pu vous intéresser, intéressera beaucoup d'autres internautes. J'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les liker et puis à vous abonner à la chaîne puisque nous ne sommes encore qu'au tout début de la création de site web. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501